Cap Excellence a tenu au rendez-vous économique car c'est un rendez-vous important dans la vie des acteurs économiques de la place et de l'agglomération mais aussi bien sûr sous toute la Guadeloupe. Il est important qu'on ait ces lieux qui permettent à nos partenaires de rencontrer le public pour leur offrir des formations, des jobs mais aussi pour que les acteurs économiques puissent trouver leurs interlocuteurs en proximité. Je suis content de pouvoir rencontrer les jeunes, de pouvoir leur exprimer par mon parcours, d'entrepreneuriat pour les pousser à entreprendre. On propose à des personnes qui sont isolées du monde du travail de pouvoir s'insérer à un contrat de travail. Donc nous ici notre présence est motivée par le fait que nous sommes à la fois une structure d'insertion mais nous intervenons de plein frais dans le champ économique. Cette journée d'aujourd'hui c'est une bonne chose pour mettre en lumière toutes les structures, toutes les personnes qui sont les acteurs pour pouvoir favoriser l'emploi sur le département. C'est une occasion d'être confronté effectivement à un large panel de candidats de divers horizons parce qu'en fait chez nous nous prenons effectivement les personnes qui viennent d'un cursus précis mais il y en a aussi qui ne viennent pas systématiquement du cursus de la restauration mais qui affichent une motivation avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Donc ici nous sommes venus présenter les différents dispositifs existants à la chambre de commerce notamment dans le cadre de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc nous avons les mercredis de la création, nous avons les cinq jours pour entreprendre et bien d'autres formations aussi jusqu'à la CCI nous avons aussi une direction de la formation. Donc entreprendre un lycée est une action pédagogique qui consiste à simuler pendant une année scolaire le fonctionnement d'une entreprise au lycée. Nous remercions CAPEXE pour cette magnifique journée car cela nous permet de présenter le dispositif aux parents, aux enfants et aussi à d'autres organismes. Il s'agit pour moi de présenter les différentes étapes de la création d'une entreprise. On part du projet, on le formule et on tient bien sûr compte des paramètres de viabilité, de pérennité de l'activité que ce soit en matière de stratégie commerciale, de cohésion entre la personnalité et le projet d'activité et bien sûr toute son implantation dans un environnement économique avec lequel on ne peut pas faire sans. Sous-titrage Société Radio-Canada